– Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré affirme avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Selon le président de la transition burkinabée, ce complot aurait été fomenté par des services de renseignement occidentaux depuis un pays voisin. Depuis, plusieurs officiers ont été arrêtés. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires accusaient d'utiliser la faim comme arme de guerre. Plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë selon les Nations Unies, alors qu'au moins 25 personnes meurent de faim chaque jour au Darfour. Enfin, le dodo, un oiseau disparu depuis 4 siècles pourrait revoir le jour à Maurice. C'est le pari fou d'une start-up américaine, une initiative encouragée par les autorités de l'île et qui suscite l'enthousiasme des populations. Reportage en fin d'édition. On commence au Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Selon le président de la transition burkinabée, des officiers et des soldats en complicité avec des terroristes auraient planifié des attaques afin de prendre le pouvoir. Cette cellule aurait été dirigée par des services de renseignement occidentaux depuis un pays voisin. Les explications de notre correspondant régional, Serge Daniel. Bré Rouge, vissé sur la tête, sanglé dans un treillis et micro en main, le capitaine Ibrahim Traoré, en s'exprimant devant les travailleurs de la présidence du Faso, a annoncé qu'il y a eu une tentative de déstabilisation des institutions de la République, de la transition par qui ? Par des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, en lien avec les terroristes. Il donne des détails. Nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine. Malheureusement, des personnels FDS qui ont été arrêtés, avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc, ces personnels étaient en lien avec les terroristes, leur donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. Toujours selon le capitaine Ibrahim Traoré, des militaires burkinabés impliqués également dans ce complot ne sont pas arrêtés et sont toujours dans les rangs des FDS. Ils sont surveillés, a-t-il notamment martelé, devant le personnel de la présidence. Les observateurs attendent davantage d'informations si c'est une nouvelle affaire. En bref, en République démocratique du Congo, le président Félix Tchekedi a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection et d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo, dont fait partie la rebellion du M23. Des propos tenus lors d'une interview à la radio Top Congo. Je rappelle que l'Alliance Fleuve Congo est un mouvement politico-militaire lancé en décembre 2023 par Koronei Nanga, ancien président de la commission électorale congolaise. On s'arrête au Soudan, plongé dans une guerre civile depuis bientôt 16 mois. Le conflit qui a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë selon les Nations Unies. C'est donc près de 26 millions de personnes qui ont maintenant besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Les explications de notre correspondance régionale, Olivia Bizot. La situation humanitaire au Soudan ne fait qu'empirer. C'est pour cela que la crise alimentaire que connaît le Darfour se transforme en famine. La ville assiégée d'Al-Fashir est particulièrement touchée, avec une famine déclarée dans un camp abritant 500 000 personnes déplacées. Dans ce contexte désespéré, un habitant qui s'appelle Mohamed et que nous suivons depuis des semaines a fui cette ville d'Al-Fashir. Il nous a envoyé une vidéo pour alerter sur une possible aggravation de la situation. Nous avons flouté son visage pour protéger son identité. Cette saison est particulièrement tragique au Soudan, notamment au Darfour, car elle est marquée par le paludisme et les maladies épidémiques. Cela pourrait entraîner la mort de nombreux habitants qui manquent de nourriture. Nous appelons donc les ONG et les organisations de l'ONU à nous venir en aide. Mais un obstacle majeur au Soudan est l'accès humanitaire. Les deux parties en conflit sont accusées de bloquer et de piller l'aide. Je vous propose d'écouter la directrice régionale de l'urgence au Programme alimentaire mondial. C'est très difficile pour le Programme alimentaire mondial de répondre à cette crise. Il est important que nous obtenions tout le soutien possible pour pouvoir accéder à ces personnes. Nous ne voulons pas que la famine s'étende à d'autres régions du pays. De nombreuses tentatives de négociations de paix ont eu lieu, mais jusqu'à présent, toutes ont échoué. L'ONU devrait organiser la semaine prochaine à Genève des pourparlers de paix. Les dirigeants des deux parties en guerre ont été invités pour discuter, une fois de plus, d'un éventuel cessez-le-feu. Ce sont deux quotidiens mythiques qui ont disparu des kiosques sénégalais cette semaine. Stade et Sunulamb, avec près de 25 000 tirages quotidiens pour le premier et 10 000 pour le deuxième. Ils étaient des références du paysage médiatique sénégalais, mais ils n'ont pas pu résister à la crise de la presse papier dans le pays. Les explications de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Retard, voire arriéré de salaire dans certaines entreprises de presse. Non-renouvellement de contrats de jeunes reporters dans l'audiovisuel public. Le secteur de la presse traverse une crise économique ces derniers mois, avec comme point d'orgue la suspension de l'apparition de deux quotidiens sénégalais, Stade et Sunulamb. Leur propriétaire, Mamoudou Iblakan, que j'ai joint au téléphone, informe d'avoir déjà licencié 20 employés. 20 autres licenciements vont suivre prochainement, selon lui. Mamoudou Iblakan, qui est également président du patronat de la presse, dénonce une hostilité du nouveau pouvoir en place au Sénégal contre la presse, mais aussi une pression fiscale insupportable pour les entreprises de presse. Une analyse partagée par Ibrahima Lisefeuille, membre de la coordination des associations de presse sénégalaises. Et cette crise-là, aujourd'hui, nous la vivons, est très compliquée, mais vous allez dans d'autres pays également aussi, c'est le cas. Mais au moins là-bas, en fait, l'État tente de trouver des solutions. Mais ici, on ne sent pas encore l'État. Les acteurs ont été à l'écoute, ont tendu une perche, mais ils n'ont pas été entendus. Il y a quelques jours, c'est le ministre de la Communication qui s'est prononcé sur le sujet en disant être prêt à accompagner les entreprises de médias qui feront preuve de transparence financière. L'Afrique du Sud rentre dans le club des pays qui ont mis en place un visa pour nomades numériques, ces personnes qui peuvent exercer leur activité professionnelle en télétravail sans contraintes géographiques. Ce visa va permettre aux nomades numériques de rester jusqu'à deux ans en Afrique du Sud. Mais pour être éligible, il faut justifier un revenu de plus de 50 000 euros par an. Le reportage de Caroline Dumais, Stéphane Carten et Eunice Masson. Au pied de la montagne de la table, ils se retrouvent dans des espaces de co-working. Les nomades numériques qui allient voyage et travail à distance viennent de découvrir la charmante ville du Cap. Emilie revient de Grèce. Elle est itinérante depuis huit ans. L'Afrique du Sud lui convient parfaitement. C'est très agréable parce qu'il n'y a pas de décalage horaire. Seulement en hiver ici, il y a une heure de différence, ce qui est agréable car vous avez une heure supplémentaire le matin. Les gens adorent aller faire du surf ou de la randonnée avant de commencer à travailler. Émilie est hollandaise. Elle s'occupe du marketing d'une société espagnole. Simon, son voisin, est britannique. Il est basé à Dubaï, mais il envisage de déménager. Dubaï est devenu plus cher au cours des quatre dernières années. La qualité de vie est bien meilleure ici si on compare les cons. Même son de cloche du côté de ce russo-palestinien basé à Dubaï qui est intéressé par le visa. On aimerait vivre ici en toute légalité, n'est-ce pas ? Je ne travaille pas à plein temps depuis le Cap, mais j'aimerais pouvoir passer plus de temps ici. Les autorités sud-africaines vont permettre à ces travailleurs à distance de rester jusqu'à deux ans dans le pays. Le visa est ouvert à ceux qui ont un revenu de plus de 50 000 euros par an. L'objectif est d'attirer des visiteurs qui vont apporter des devises. Même s'ils ne payent pas de taxes dans notre pays, leur famille vient ici pour visiter. Ils dépensent la même somme d'argent qu'ils dépenseraient pour l'hébergement chez eux, qu'ils dépensent pour la nourriture, etc. Nous bénéficierons donc de l'impact du revenu dont ils disposent. Reste que beaucoup accusent ces travailleurs étrangers de faire monter les prix des loyers ou des restaurants. Les sud-africains sont partagés. Les sud-africains ne sont pas capables de payer. Comme moi, je n'ai pas les moyens. Les étrangers prennent toute la place. Ils ne veulent le travail de personne. Je ne vois pas pourquoi certains y voient un problème. La province du Cap, qui attire déjà plus de 2 millions de visiteurs par an, se prépare à ce nouvel afflux. Le dodo de Maurice, cet oiseau disparu, va-t-il renaître grâce à la science ? C'est en tout cas le défi que s'est lancée une start-up américaine. Les autorités mauriciennes soutiennent cette initiative et ont accueilli une mission de scientifique américain le mois dernier. Dans l'île, on se prépare même à recréer l'habitat de cet oiseau iconique. Le reportage à Port-Louis de notre correspondant Abdullah Erali. Cette réserve au sud de Maurice garde un trésor. Des ossements de dodo, bien conservés. Ces restes pourraient aider à ramener à la vie l'oiseau disparu grâce à la génétique moderne. La science de l'édition génétique avance si vite que dans les 10 ou 20 prochaines années, il pourrait y avoir des résultats vraiment passionnants. Historiens et scientifiques s'accordent. Le dodo, oiseau unique à Maurice, s'est éteint au 17e siècle après l'arrivée des Hollandais. Symbole de l'impact humain sur la nature, il fait l'objet d'une tentative de résurrection biologique par l'entreprise américaine. Colossal Biosciences, qui a mené une première mission dans l'île. Nous allons proposer une coalition scientifique et nous allons décider ensemble comment réaliser ce projet et où introduire les animaux. Nous avons réussi à séquencer entièrement le génome du dodo. Nous devons identifier les modifications qui sont spécifiques au dodo. L'entreprise américaine a séquencé le génome du dodo. Pour ressusciter l'oiseau, les chercheurs appliqueront la technique de restauration génétique en prenant pour modèle un cousin du dodo, le pigeon de Nicobar. Pendant ce temps, sur le terrain, cette ONG de conservation de la biodiversité mauricienne étudie les sites potentiels pour réintroduire le dodo. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est voir quels sont les sites candidats pour la réintroduction du dodo et aussi qu'est-ce qui doit être fait pour le retour du dodo en année X. Le dodo est enraciné dans l'imaginaire mauricien. Il est l'attraction phare du musée d'histoire naturelle de Port-Louis. Le projet de résurrection de ce volatile emblématique de l'île suscite un intérêt croissant chez les visiteurs. Peut-être que les humains se prennent pour Dieu. Ils ont réussi avec le Kwa-Ga en Afrique du Sud. C'est possible. Je suis impatiente de voir ça. Ça serait bénéfique pour les générations futures. Le dodo pourrait-il revenir à la vie ? Cette perspective fascine et interpelle bien au-delà des cercles scientifiques. Allez, on termine avec notre traditionnelle page Jeux Olympiques avec la victoire mardi de la boxeuse aldérienne Iman Khélif en demi-finale des moins de 66 kg. Elle affrontera en finale la chinoise de Yang Liu vendredi. La boxeuse aldérienne se retrouve malgré elle au cœur d'une polémique sur son genre alimenté par certains de ses adversaires. Un combat qui a suscité un énorme engouement en Algérie. Dans les cafés d'Alger, on était à fond derrière la boxeuse. On va écouter quelques réactions. Bravo à elle. Elle a supporté tout le harcèlement qui était sur elle. On est tous derrière elle. On a tous les vivants à l'Algérie. Il y avait tous les Algériens qui étaient là, qui sont venus soutenir Iman. Et franchement, elle a fait quelque chose de fort. Elle va nous ramener la deuxième médaille d'or. Elle a suivi une pression incroyable. Et c'est pour cette raison que tous les Algériens se sont mobilisés pour la soutenir. Et on espère bien qu'elle va gagner l'or. C'est une victoire pour toutes les femmes algériennes et les femmes arabes, pour cette victoire qu'on ne peut pas l'oublier, de Iman, notre soeur, qu'on est venus la soutenir. Parce qu'avec la polémique qu'ils sont en train de faire et tout ça, c'est une femme, c'est une très grande championne. Elle représente la femme algérienne et le peuple algérien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada